Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5s, vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir maintenant, tout de suite sur les services que je propose, c'est aussi possible. Vous allez dans la description et vous allez voir un lien vers mon blog. Là, vous appuyez et paf ! Vous allez découvrir sur le blog absolument tous les services, mais aussi tous les tarifs. Vous serez au courant de tout. Voilà ! Si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo et tu ne sais pas trop pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas découvrir ce message, que ça va t'aider, que ça va vibrer, que ça va résonner en toi. Et en plus, j'espère que tu passeras un bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne ? Tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir toutes les notifications ou si au contraire, tu ne veux pas et venir quand tu le souhaites. Voilà ! Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on a envie de savoir la date. La date à peu près, évidemment. On dit toujours date exacte. On essaye de la faire la plus exacte possible. À laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Alors, pour qui et à qui est dirigée cette guidance ? Eh bien, à des personnes qui ressentent qu'il y a quelque chose. Si cette personne te a dit « Je ne veux plus jamais te voir », « J'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre », que cette personne te bloque, que cette personne te fait un message très clair comme quoi cette personne n'a plus de sentiments pour toi ou n'a pas de sentiments pour toi, ce n'est pas la peine d'écouter cette guidance parce que forcément, ça ne vous correspondra pas. C'est pour les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des regards, qu'il y a des intentions et qu'on se dit vraiment « Il y a du sentiment ». Ça peut être pour une personne qui arrive, une personne qui revient aussi. Il n'y a pas de mal. Ça peut être un ex ou une ex qui revient. Mais il faut qu'on sente qu'il y a un feeling, quoi. Donc, parce qu'on sait que cette personne, en fait, il faut être sûr que cette personne, à un moment, va finir par t'avouer ses sentiments. Donc, on va avoir deux options. On va d'abord voir les sentiments de cette personne, en savoir un petit peu plus sur la nature de ses sentiments. Ensuite, eh bien, on va étudier la forme, la manière dont cette personne va t'avouer ses sentiments. Et enfin, on va voir une troisième ligne qui va parler de ce qu'elle voudra. Voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à préparer toutes nos cartes. Alors, c'est parti. On commence avec le twin. Donc, ce sont des cartes qui sont positives et négatives. Tous les arcanes majeurs. Ici, donc, on va essayer d'en connaître, d'en savoir plus sur ses sentiments. Ici, on veut en savoir plus sur la forme. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. OK. On continue. Et ici, on va utiliser le symbolone. Avec le symbolone, on va faire la même chose. Donc, pas grave si vous n'êtes pas du signe du Zodiac qui va sortir. Si vous ne l'avez pas dans votre carte astrale, ce n'est pas grave du tout. Donc, ici, on a les sentiments de cette personne, la forme, la manière dont cette personne va t'exprimer ses sentiments, t'avouer ses sentiments. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ici, on va prendre la sagesse de l'oracle. Il y a une tribu qui a l'air d'être importante pour vous. N'oublie pas ta tribu. On dirait que c'est le message de cette sagesse de l'oracle. Alors, on y va. Et donc, on va découvrir avec la sagesse de l'oracle la même chose. D'abord, quels sont ses sentiments, la nature de ses sentiments. Ensuite, on va avoir ici la forme, la manière dont cette personne va les exprimer. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va parler toute seule. Alors, arrive le grand moment du five cents. Les cartes les plus difficiles à mélanger. Tiens, on a ici un cinq de boutons. On a l'impression qu'il y a des difficultés. Est-ce que tu as des difficultés actuellement avec ta tribu, avec ta famille ? On a l'impression que les cartes ont envie de te parler de ça. Alors, donc, moi, ce que je veux, c'est les mettre comme ça. Donc, voilà. Je crois que c'est ça. Je vais continuer mon apprentissage. Je ne sais pas s'il y aura un jour un moment où on pourra dire, ça y est, tu as le diplôme du mélange de cartes. J'ai mes doutes, mais bon, on finira peut-être par y arriver. Allez-y, allez-y. Mettez-y du vôtre aussi. Faites un petit effort. Faites un petit effort pour rentrer quand même. Il y a quelque chose. Je suis toujours plus loin de mon emploi au casino. Bien. Alors, on y va. On recoupe parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et on y va. Donc, on veut en savoir plus sur les sentiments de cette personne. Ici, on va avoir la forme dans laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. OK. Alors, on commence avec notre rider pour voir un petit peu les sentiments de cette personne. C'est parti. Oups. Non, toi, tu viens aussi. Alors, expliquez-nous tout ce que vous pouvez nous dire sur les sentiments que cette personne a à ton égard. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Oups. Vous ne partez pas. Et 5. Bien. Ça y est. On va tout savoir sur les sentiments de cette personne. Ensuite, eh bien, on veut en savoir plus sur la forme, la manière dont cette personne va t'avouer ses sentiments. Comment cette personne va-t-elle s'y prendre ? Est-ce que ce sera très clair ? Est-ce qu'il faudra lire entre les lignes ? Voilà. C'est ce qu'on a envie de savoir. Donc, ici, on va avoir 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Alors, on va continuer ici et on va prendre la dernière ligne. Et cette dernière ligne, on va la faire avec nos histoires de sorcières. Et elle va nous parler de ce qu'elle veut, cette ligne. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On va finir sur un petit animal qui va nous donner peut-être un message qui n'aura rien à voir. Parce que des fois, le message est plus basé sur le professionnel. Et ça tombe bien parce que comme je ne fais pas beaucoup de tirages professionnels, parce que personne ne les regarde. Donc, enfin, cherchez si vous aimez les tirages professionnels. Regardez quand même dans les vidéos publiées. Il y en a. Il y en a. Elles existent. Mais juste que personne ne les regarde. Voilà. Donc, si on a des fois des messages un peu professionnels dans la dernière carte, eh bien, c'est pas mal non plus. Mais sinon, ça parlera peut-être une petite synthèse de la situation. OK. Alors, ici, on va avoir l'option 1. Ici, on va avoir l'option 2. Bien. OK. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? Il y a pas mal de possibilités. Et c'est le moment de les découvrir. D'abord, les numéros. 1, 2. Options paires, options impaires. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros de chapitres. Et avec les numéros de chapitres, soit vous allez pouvoir les réduire pour faire un... Donc, vous allez avoir des numéros 3, 4 chiffres. Pour que vous pouvez réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus. Vous pouvez aussi les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée de numéro, il y a toujours l'heure. Ça ne change jamais. Enfin, ça change toujours, mais on l'a toujours. Il y a l'heure, il y a le nombre de vues sur la vidéo, il y a le nombre de j'aime, etc. Bien, si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas trop fan des chaussures, eh bien, regardez, on a des couleurs très différentes. Laissez-vous en porter par les textures, par les couleurs. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Regardez, je crois que j'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps celle-là. Mais elle m'a fait de l'œil. J'ai dit, celle-là, il faut absolument que j'utilise cette chaussure-là dans cette option-là. Donc, comme il n'y a pas de hasard. Donc, elle s'appelle Pastiche. Pastiche, elle est violette, violette avec des reflets noirs. On a ici comme des petits diamants qui sont mis. Pour moi, ça fait un petit peu comme des raisins. On a ici comme trois grappes de raisins, un petit diamant rouge. Donc, on a une chaussure qui est comme ouverte sur le côté et complètement fermée de l'autre côté. En fait, c'est une chaussure qui n'a rien à voir. Si on la voit d'un côté, on pense que c'est une chaussure qui est complètement fermée. Si on la voit de ce côté-là, pareil, s'il y a le pied dedans. Enfin bon, elle est très différente d'un côté et de l'autre, complètement asymétrique et très intéressante. Voilà donc notre chaussure Pastiche pour la première option. Pour la deuxième option, on a cette espadrille qui s'appelle Espadrille Pacha. C'est donc une espadrille assez travaillée, je trouve, parce qu'il y a quand même des espèces de broderies ici. Il y a tout un travail de ruban sur le côté. Ce n'est pas n'importe quelle espadrille, je trouve. Et voilà, donc cette espadrille avec des traits colorés, avec les couleurs primaires, très sympa. En plus, c'est quand même une espadrille avec un talon. Ce n'est pas courant non plus. Voilà donc notre espadrille Pacha pour l'option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit le normand en début de chaque option. Qu'est-ce qu'il va faire le petit le normand ? Eh bien, il va décrire la situation que tu traverses actuellement avec cette personne. Donc, il faudrait absolument que tu dises, ah oui, oui, ça, ce petit le normand, ça me correspond vraiment. On est vraiment comme ça en ce moment avec cette personne. Si tu dis, non, là, il y a un truc qui cloche, je ne sais pas, il y a une carte qui ne me parle pas. Eh bien, je te conseille d'aller voir l'autre option pour voir si elle te parle plus. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer avec la chaussure option numéro 1, chaussure pastiche. On va donc mettre nos deux personnages principaux, ici nos deux protagonistes. Et on va aller avec notre petit le normand. On va rajouter donc trois cartes. Eh bien, voilà. Et on va voir quelle est l'histoire que notre petit le normand a envie de raconter. Et surtout, si toi, tu te reconnais dans cette histoire. C'est parti. Ici, on a un enfant. On a pas mal de stress, ici, avec les rats. Alors, là vraiment, on a cette sensation qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation. C'est que cette personne que tu regardes, eh bien, elle est stressée en ce moment. Ça, c'est sûr. Elle est inquiète, elle est stressée. Elle est peut-être stressée par rapport à ses enfants, par rapport à ses enfants, à ses petits-enfants. Des fois, pourquoi pas, à ses animaux de compagnie. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme stress. Mais il y a un stress par rapport à l'enfance. Peut-être aussi que cette personne a des angoisses d'enfance, que cette personne, directement, a des traumatismes d'enfance qui font qu'il y a un stress un petit peu permanent. Alors, on continue. Ici, donc, c'est toi. Et ici, on a la dernière carte, c'est le chemin. Donc, vous vous regardez. On voit que c'est plutôt quelque chose qui passe bien. Le contact passe bien entre vous. Il n'y a donc pas de carte entre vous. Donc, ça marche bien. Toi, tu es dans un moment où tu devrais peut-être prendre des décisions ou alors tu viens de prendre une décision pour aller vers cette personne. En tout cas, on voit une affaire qui marche avec une belle connexion. Pas de carte entre vous. Vous vous regardez. Du stress de la part de cette personne, mais c'est un stress qui n'est pas lié à toi, qui est lié soit à son enfance, soit à ses enfants. Et toi, dans un moment de prise de décision. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on va voir si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand. On va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. C'est parti. Alors, le petit le normand de la vérité, si tu t'es reconnu, c'est déjà une première partie. Oups. Si on a un anneau qui a sauté. C'est déjà une première partie de la consultation. Parce que ça va déjà nous donner des informations sur ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation. Alors, mes cartes, elles ne voient pas les choses aussi simples que ça. D'abord, parce que vous ne vous regardez pas. Il y a un anneau entre vous. Et en plus, il y a un serpent. Donc, ça, c'est cette personne. Vous êtes beaucoup plus éloigné, malheureusement. Alors, cette personne est dans une période de chance, heureusement. Mais, on sent qu'il y a des choses qui vous séparent. Notamment, une alliance. Donc, peut-être que c'est toi qui es en couple. Peut-être que c'est cette personne qui est en couple. Peut-être que c'est une association avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément une alliance, un mariage. C'est peut-être des amis importants. C'est peut-être des personnes de la famille. Toujours est-il que c'est entre vous. Et il y a de la toxicité. Donc, s'il y a mariage, c'est mariage toxique. C'est un mariage qui ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va facilement s'en sortir. Il y a de la toxicité qui vous sépare. Ça peut être une situation, une personne. Ça peut être beaucoup de choses. Mais, en tout cas, avoir le serpent entre vous, ce n'est pas bon. L'alliance entre vous, elle n'est pas bonne, on va dire. Parce que vous ne vous regardez pas. Sinon, on aurait l'impression que c'est plutôt une union. Mais là, on a plutôt l'impression que c'est une alliance qui sépare. Bien. Ok. Donc, on voit que la situation, elle est moins idyllique que celle que toi, tu perçois. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de possibilité quand même. Bien. Alors, donc, ce qu'on a envie d'abord, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les sentiments de cette personne qui a l'air d'être un peu plongée dans la toxicité, même si elle est dans une période de chance ou certainement peut-être dans ses projets professionnels, ça marche pas mal. Mais derrière, il y a de la toxicité que cette personne ne voit pas forcément, puisque c'est derrière elle en plus. Ici, on va avoir la forme, c'est-à-dire la manière dont la personne va t'avouer ses sentiments. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne qui va parler de ce qu'elle veut. Voilà. Bon. Eh bien, moi, je vais vérifier le cadrage. Et puis, on va découvrir tout ça. Alors, on y va donc. Et on va découvrir qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. D'abord, on veut en savoir plus sur ses sentiments. On va pas tout descendre. C'est parti. Alors, ici, on a un pape négatif. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? J'ai l'impression que ça a à voir avec la toxicité qu'on a vue dans Le Petit Le Normand. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui prêche contre toi avec cette personne, qui va avoir tendance à dire du mal sur toi, qui va avoir tendance à peut-être donner des mauvaises informations ou te dénigrer ou dire des choses désagréables. Et cette personne, forcément, elle l'entend. Donc, il y a quelque chose de mauvais dans ce pape négatif qui prêche pour sa propre paroisse, littéralement. Et voilà, je pense pas que ce soit en rapport avec cette personne, mais c'est ce que cette personne reçoit. Elle entend des mauvais sons de cloche, on va dire, sur toi. Je pense que cette personne, actuellement, n'est pas dans un moment où elle peut facilement éprouver des sentiments. Parce qu'on voit qu'elle est enracinée dans la toxicité. Là, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, ici, on a le scorpion avec le capricorne. Et on a vraiment quelqu'un qui est tellement dans une situation sombre depuis longtemps qu'elle finit par carrément prendre racine. Et à un moment, même quand elle voudra s'en échapper, ce sera terriblement difficile. Pourtant, la lumière est au bout du tunnel, mais cette personne ne la voit même pas. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui... On va voir après les sentiments qu'elle peut avoir pour toi. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans un moment où elle peut vraiment se permettre d'avoir des sentiments. Elle a trop de problèmes, trop de toxicité, trop de difficultés pour pouvoir vraiment vivre bien ses sentiments. On a la sagesse profonde. Donc, pour moi, c'est une marque de respect que cette personne a pour toi, qu'elle considère que tu sais beaucoup de choses, que tu as réponse à beaucoup de... que tu as la solution à beaucoup de problèmes, que tu es une personne sage. Alors, voilà. Ici, on a un 3 d'épée à l'envers. Donc, avec le 3 d'épée, eh bien, on a l'impression... Donc, le 3 d'épée, c'est une carte de cœur brisé. Mais on a l'impression qu'on passe à autre chose parce qu'ici, on pardonne, on avance et on est même optimiste. Donc, on a l'impression que cette personne, elle va devoir passer par cette espèce de période du 3 d'épée qui est inévitable parce que sortir de cette grotte ne va pas être facile, ça va faire mal. Ça va faire mal obligatoirement, ça va faire mal. Quand on a les pieds qui sont en train de devenir des racines, quand il faut décrocher ça, il va y avoir de la douleur. Donc, que ce soit parce que cette personne est dans un couple toxique depuis très longtemps ou qu'elle soit dans une situation, dans une famille toxique depuis très longtemps, c'est toujours quelque chose qui va faire mal. Et pourtant, on a ici une lueur de positivité, optimisme, avancer et pardonner. Donc, on a l'impression que tu lui apportes à cette personne cette espèce d'optimisme, cette espèce de sens de se dire il faudrait que je bouge, il faudrait que je sorte de cette situation. Même si ça va faire mal, même si je vais souffrir et je vais peut-être faire souffrir d'autres personnes au passage, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir faire. On a l'impression que tu réveilles son cœur à cette personne. On va voir. Voilà, on a ici donc le 10 de bâton, le 7 de coupe, d'accord, le chevalier de bâton, le 6 de bâton et le 8 de bâton. Alors, on n'a peu, voire pas de cartes de sentiments. Quand on demande quels sont les sentiments que cette personne a pour toi, c'est vrai qu'on aurait préféré avoir plein de cartes de coupe, les amoureux, etc., etc. On a une carte de coupe, mais ce n'est pas la même chose. Alors, pour moi, tu es venu réveiller. Cette personne, c'est une personne qui était comme mise en veille. On a l'impression de quelqu'un qui est marié depuis des années, qui est dans une relation vraiment depuis très très longtemps, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est dans une situation depuis tellement d'années qu'il y a des situations comme ça qui ne deviennent pas toxiques et qui restent magnifiques. Là, c'est une situation qui n'a pas su évoluer et qui ne fonctionne plus, tout simplement. Donc, on a ici cette personne, tu lui as donné l'idée, en fait, qu'il pouvait y avoir du changement. Comment c'est arrivé ? Cette personne, elle a commencé à rêver de toi, tout simplement. Tu as commencé à apparaître dans les rêves de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout l'intention de bouger de là où elle est. Elle est dans cette situation et elle ne pense même pas, elle ne s'amuse pas, elle ne vit pas, elle regretterait de rester à la fin de sa vie et se dire « Mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça ? » Ça ferait partie de ses grands regrets. Mais il n'y avait pas du tout d'intention de sortir de cette situation. Le problème, c'est que cette personne, elle a rêvé de toi. Et en rêvant de toi, elle a découvert toute une autre possibilité, tout un autre monde, un monde d'amour, de tendresse, un monde que cette personne ne connaît plus depuis, à mon avis, très longtemps. Donc, tu lui as donné cette espèce, tu as planté la graine du changement dans cette personne. Elle s'est dit « Je ne suis pas obligée de rester là, en fait. Il pourrait y avoir d'autres choses. » Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? Elle n'est pas encore prête pour ce grand changement. Donc, mais elle bouge quand même. On a ici, on voit cette personne en chevalier de bâton, donc dynamique, volontaire. Et elle a décidé que pour l'instant, à mon avis, elle va se concentrer sur sa réussite professionnelle. Avoir, se reprendre en main. Ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être se reprendre en main, se reprendre physiquement, se reprendre en main physiquement, recommencer à bouger, recommencer à faire attention à soi, essayer de réussir professionnellement, économiquement aussi, remettre son habitation en forme, refaire du rangement, remettre les choses en place. On a l'impression que tu es une motivation pour cette personne de se dire « Je vais me reprendre. » Voilà. C'est ça les sentiments que tu réveilles pour l'instant chez cette personne. C'est « Je vais me reprendre parce qu'il y a une autre porte. » Il y a une autre possibilité. Pour l'instant, cette personne était là genre « Ouais, à quoi bon ? » « Ouais, de toute façon, ce ne sera jamais possible. » « Ouais, ce n'est pas grave. » « Non, c'est comme ça. » « Ce ne sera pas autrement. » » Et puis, elle s'était fait une raison. Cette personne, elle est en train de sortir de ça et de se dire « Non, je ne vais pas me faire une raison. » « Je vais réussir. » « Je vais devenir une meilleure version de moi-même » tout en gardant un contact rapproché avec toi. Un contact important. Ce contact avec toi est important. Cette personne a besoin de te parler, de communiquer avec toi parce que tu es ce moteur de cette petite révolution qui se passe chez lui ou chez elle. Ça ne va pas plaire à d'autres personnes. Il ne faut pas croire. Il va y avoir des problèmes qui vont surgir de là. Mais pour l'instant, tu es ce moteur. Bien. Alors, ok. On voit qu'il y a des sentiments naissants et un peu étouffés parce que cette personne ne se sentirait pas mal d'avoir ses sentiments pour toi. Mais nous, carrément, on n'a pas eu peur. On a dit « Oui, mais d'accord. Mais cette personne, elle va t'avouer ses sentiments à un moment. » Alors, oui. Comment ça va se passer ? Quelle sera la forme ? Comment cette personne va t'avouer ses sentiments ? On a la justice en positif. On a l'impression de quelque chose d'assez clair, d'assez transparent. On ne passe pas par quatre chemins. C'est direct. C'est honnête. C'est sympa. C'est bien. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que vous ne trouvez pas qu'il y a une petite ressemblance entre ces deux personnes. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux cartes ? Le moteur est passé. C'est-à-dire que cette personne, elle était là. Elle était là enfermée, en train de s'enraciner, dans l'ombre, dans l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne, elle est encore amoindrée. Elle a encore un boulet sur le dos. Ça ne va pas. J'aimerais avoir ici une carte resplendissante. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça. La graine a été plantée. Cette personne sort de sa grotte. Elle a réussi à libérer ses pieds. Elle n'a pas encore réussi à libérer ses mains et son dos. Mais elle a le soleil sur la figure. On a l'impression que les résultats sont déjà là. Donc, quand cette personne va venir t'avouer ses sentiments, on a l'impression qu'elle ne se sera pas complètement libérée encore de son boulet. Elle ne sera pas encore complètement libre. Mais elle sera déjà beaucoup plus mobile, beaucoup plus libre de ses mouvements. La tribu, tiens, justement, la tribu, elle était là. Elle était sortie pendant qu'on battait les cartes avec un 5 de bouton, si je me souviens bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la tribu ? Est-ce que cette personne va avoir envie de parler avec ta famille ? Est-ce que cette personne ne va pas avoir une espèce de partage de famille ? Je ne sais pas. Donc ici, on a un chevalier d'aiguille. Donc, il est imprévisible, aimless, je ne sais pas, et impulsif. Donc voilà, on a l'impression que tout d'un coup, il va, il ou elle, va se lancer d'une manière un peu imprévisible. Et puis cette personne, tout d'un coup, elle dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle s'est lancée, tout d'un coup, quoi. Au début, on était là, il ne se passera rien, il ne se passera rien. Bon, et alors la forme, parce que j'ai l'impression que cette personne ne sera pas encore complètement libre de ses boulets, mais elle sera quand même assez directe, et ça va se faire d'une manière assez imprévue. Ok, ce sera un jour comme tous les autres. Donc, ce n'est pas un jour spécial, genre ton anniversaire, la Saint-Valentin. Non, avec le 7 d'or, on montre que c'est vraiment un jour comme tous les autres. Ça va être plutôt dans un moment amical. On a le 3 de coupe, donc ça va être montré. Peut-être, on va voir si on a une carte un peu plus puissante. Mais ça se fait dans un moment plutôt amical. On a le 5 de bâton. On a encore une fois notre chevalier de bâton. Et enfin, on a le 10 de coupe. Waouh ! Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que cette personne, elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle continue. On avait l'impression que c'était important que vous vous parliez régulièrement. Donc, on a l'impression que ça continue, ce petit rapport. Et à un moment, pourquoi pas, vous allez vous voir. Parce qu'il va y avoir une réunion, ou il va y avoir une soirée, ou il va y avoir une... Voilà. Enfin, un moment où vous allez pouvoir vous voir. Bref. Un apéro. Et on a ici le 5 de bâton. Il va y avoir comme à un moment une petite joute. Ce n'est pas une dispute. C'est une joute. C'est un moment où vous allez parler, et il va y avoir un contact très direct, où tu vas pouvoir dire un truc. Cette personne va dire, « Non, je ne suis pas d'accord. » Et voilà. C'est une petite joute. Et cette personne qui est en train de se reconstruire actuellement, qui est en train de sortir de sa grotte, qui est en train de se reprendre en main, tout d'un coup, de la manière la plus inattendue possible, va te faire une déclaration d'amour dans les formes. Là, avec le 10 de coupe, on est dans la déclaration d'amour en bonne et du forme. On a quelque chose de beau, de magnifique, de splendide. Tu es important pour moi. Je veux vivre le reste de ma vie avec toi. On n'est pas du tout sur du... Autant on était très comme ça pour l'instant. Il ne se passe rien. Je ne sais pas comment ça va marcher. Et tout d'un coup, là, quand même, on nous met le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, il n'y a pas à lire entre la ligne. Il n'y a pas à penser, à réfléchir. Est-ce que j'ai bien compris ce que cette personne a dit ? Non, là, c'est direct, c'est évident. Ce sera clair, net et précis. Ce ne sera pas prévu. Cette personne, non plus, ne l'aura pas prévu. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui peut être organisé avec un chemin de fleurs, avec des bougies, machin. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie. Non, 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 non. C'est un truc que cette personne elle-même, auquel cette personne elle-même ne s'attend pas. Elle va être prise... La personne qui va être la plus prise à dépourvu, ce sera cette personne elle-même. C'est-à-dire que d'abord, on voit, ouais, on est des potes, c'est sympa, on va bien rigoler. Et après, il y a cette petite joute verbale, et tout d'un coup, paf, ça déborde. Cette personne, elle va commencer à te dire tout ce qu'elle ressent pour toi, et il y en a. Il y a du matériel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Waouh ! Et alors, comment ça continue cette histoire-là ? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire ? Ça continue bien. Ici, on a quand même le soleil en positif. Avec le soleil en positif, on a l'impression que c'est une histoire qui marche quand même, où tout le monde peut être heureux, où tout le monde peut rayonner. Ça va changer cette personne, cette personne qui n'a pas l'air de voir le soleil depuis un certain temps. Donc, on voit que c'est toi le moteur pour déjà sortir voir le soleil. Mais j'espère, je veux avoir une carte. Aïe non ! Pourquoi vous m'avez mis ça ? Pourquoi vous m'avez mis cette carte de l'autoflagellation ? C'est pas vrai ! Pourquoi ? Il n'y a rien qui puisse se faire facilement. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? La suite. T'as quelqu'un qui est triste, enfermé, dans le noir. Cette personne, elle arrive à sortir. Et cette personne, elle arrive à être heureuse. Mais il reste les marques psychologiques. C'est-à-dire qu'on avait du physique et psychologique. On passe à un peu moins dur physique, mais le psychologique est toujours lourd. Mais on continue avec le psychologique qui continue de faire mal. C'est-à-dire que cette personne, elle va sans vouloir d'être heureuse. Elle va sans vouloir de quitter cette toxicité. Et il y a des gens qui vont lui faire comprendre que c'est très mal ce qu'elle fait. Donc, on a ici... Ah, je n'ai pas dit les signes. Ici, on avait Capricorne et Lion. Et ici, on a Vierge et Scorpion. On a Capricorne, Capricorne et Scorpion, Scorpion. Donc, cette personne, elle peut être heureuse avec toi. Elle peut être bien avec toi. Mais on a l'impression qu'il y aura toujours une espèce de culpabilité. Une espèce de... C'est pas bien ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis vraiment quelqu'un de pourri. Et ça, c'est difficile. Alors, on a le Yang qui montre que malgré tout quand même, malgré cette carte qui est terriblement décevante, il y a quand même la force de vouloir avancer, de vouloir construire, de vouloir bouger. On a cette énergie masculine du Yang qui est créatrice. Alors, ici, on a un 8 de bâton qui dit... C'est celui-là qui parle de votre communication. Il est à l'envers. On te dit, il faut prendre le temps. Sinon, cette personne va paniquer. Les décisions rapides, ça ne va pas être une bonne chose. Il y a des délais. Il va y avoir du temps. Il faut... Je pense que le meilleur conseil pour l'instant, c'est que... Voilà. Si cette personne, elle te fait cette déclaration en bonne et due forme et tout, écoute-la, savoure-la. Mais après, laisse-lui le temps. Ce n'est pas une déclaration qu'elle aura préparée. Ce sera sorti comme ça. Donc, soit ok, super, merci, réagis comme tu veux. Mais si après, cette personne se rétracte, ne la pousse pas dans ses retranchements. C'est un truc de culpabilité qui lui vient. Il faut juste laisser les choses se faire un petit peu plus doucement que cette personne ait le temps de bien réfléchir, de bien prendre ses décisions pour ne pas sentir qu'elle est en train de faire une grosse erreur. Voilà. On a encore une carte d'attente avec la papesse. On a ici cette personne qui est représentée comme le roi de coupe. Donc, cette personne, elle est pleine d'amour. Elle est pleine de sentiments. Mais toi, tu dois rester en retrait pendant un certain temps jusqu'à ce que tout soit bien clair pour cette personne. Jusqu'à ce qu'elle ait les idées complètement, complètement claires et sûres. Voilà. Après, cette personne, elle va être de plus en plus sûre d'elle. Avec l'empereur, on a clairement le fait. Les amoureux, je veux l'impératrice ici. Ah non, pourquoi elle n'a pas là ? Bon. Et le 3 dort. Ok. Donc, ne t'inquiète pas. C'est une histoire qui marche. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Cette histoire, elle marche très, très, très bien. Juste, laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps de faire les premiers pas et de revenir et de refaire les premiers pas. Laisse-lui le temps de trouver son équilibre, son nouvel équilibre en tant qu'empereur. Cette personne, elle va te donner énormément d'amour, énormément d'attention, énormément de tendresse. Elle te donnera tout ce qu'elle a à donner. Et en plus, vous pouvez même faire des choses ensemble, monter des business ensemble, être en plus une bonne équipe. Il n'y a pas que de l'amour dans cette histoire-là. Il y a aussi le fait que vous vous entendez bien. Toi, tu auras été un moteur pour cette personne. Cette personne sera probablement un moteur pour toi pour sortir d'autres problèmes, d'autres traumatismes, etc. Donc, vous allez vous apporter mutuellement énormément. C'est une relation extra. C'est une relation extrêmement positive et bénéfique. Mais c'est vrai qu'elle a besoin d'un petit peu de temps. Donc, il faut accepter ce temps pour que cette personne ne se culpabilise pas de trop. Sinon, ça va faire mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, justement, on a la papesse avec ici une chouette. Et on te dit, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir, pas de se lancer dans l'action. Il faut faire confiance dans tes dons spirituels parce que ton intuition divine pénètre tout. Voilà, ton intuition, elle sait qu'il y a quelque chose de très intense avec cette personne, qu'il y a vraiment quelque chose de fort, 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 fort. Mais, il va falloir laisser le temps. D'abord, que cette personne sorte de sa grotte. Ensuite, que cette personne monte avec son boulet. Ensuite, cette personne t'annonce sans avoir prévu ses sentiments. Et qu'elle retourne un petit peu en arrière en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Laisse-lui le temps. Avec une attitude bienveillante, tout devrait aller très bien. Alors, c'est pour quand cette déclaration ? Quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments ? On va découvrir ça. Pour moi, ça devrait mettre du temps. Normalement, ce serait très étonnant que ce soit des jours. Mais bon, on verra. Alors, des jours avec l'ermite, des semaines avec l'impératrice et des mois avec le diable. J'aimerais bien l'impératrice parce que comme on a eu l'empereur, j'attendais l'impératrice et j'aurais voulu avoir l'impératrice. Ok. L'ermite, l'impératrice et le diable. C'est parti. L'ermite, impératrice et le diable. L'ermite, le diable. Bon, on a donc des mois. Trois mois, ce n'est pas si loin que ça. On va avoir une autre partie peut-être un peu plus longue. Mais avec le diable, donc trois mois. Ok. Dans trois mois, cette personne, on a l'impression qu'elle va t'avouer ses sentiments. Ok. Alors, un, deux. Wouah ! Mais c'est encore plus proche en fait. Entre deux et trois mois pour que cette personne t'avoue ses sentiments. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. À savoir que cette personne va t'avouer ses sentiments et va revenir en arrière très probablement. Ne sois pas frustré. Maintenant, tu es prévenu. Alors, maintenant, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, nous allons voir peut-être la date à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Mais peut-être aussi une confirmation par sa date de naissance. Ici, on a le mois d'octobre. Donc, ça fait un petit peu plus loin si c'est la date à laquelle cette personne va t'annoncer ses sentiments. Et ici, on va avoir le 12. Le 12 octobre. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né vers le 12 octobre ? Voilà. Ça, c'est toi qui verra. Et sinon, il faudra peut-être attendre jusqu'au 12 octobre pour avoir cette personne qui va t'avouer ses sentiments. Mais, ou alors, peut-être que le 12 octobre, c'est le moment où les choses vont reprendre. Peut-être que cette personne va t'avouer ses sentiments dans les 2-3 mois qui viennent. Mais qu'après, il va y avoir des allers-retours, des complications à cause de toute cette toxicité qui est autour de cette personne. Et qu'après, finalement, le 12 octobre, pourquoi pas, il se passera des choses. Il y aura des avancées. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette petite guidance. J'espère évidemment que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous donnera de l'espoir parce que vraiment, c'est une histoire qui marche. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. C'est juste question d'être patient ou patiente. Et il y a beaucoup, beaucoup à gagner dans cette histoire. On sent que c'est vraiment une histoire qui peut apporter énormément mutuellement. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, on y va, nous. Merci d'être là. Et puis, on passe dans l'option numéro 2, l'espadrille. Pacham ! Alors, option numéro 2, c'est parti. On va avoir ici notre petit le normand. Et on va voir si tu te reconnais dans le petit le normand de l'option 2. Bon, là, on a un pont qui est sorti. Donc, est-ce que tu vas te reconnaître ? On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez définitif, d'assez, voilà, d'assez coupant avec ce pont. Et on y va. Tac, bien. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit le normand ? On y va. Le pont est derrière. Enfin, on ne sait pas. Donc, ici, on a les nuages. Ça, c'est toi. On voit que tu es en train de douter. Tu doutes si tu ne devrais pas abandonner avec cette personne parce que, genre, cette personne, peut-être qu'elle ne bouge pas. Et que, voilà. Donc, vous ne vous regardez pas, mais il y a quand même une bonne connexion puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Et qu'est-ce qu'elle regarde cette personne ? Ah, ben, vous êtes tous les deux en train de penser que, voilà, cette personne, elle pense à partir avec le bateau, à s'éloigner. Peut-être que cette personne doit partir avec le bateau. Peut-être que cette personne doit changer de pays, doit aller travailler ailleurs, etc. Et peut-être que juste, elle s'éloigne. Et toi, tu es en train de te dire, je n'en sais rien, qu'est-ce que je dois faire ? Peut-être qu'il faut tout simplement que j'abandonne cette personne parce que, ben oui, il y a quelque chose entre nous. Mais de toute façon, elle n'aura jamais réussi à m'avouer ses sentiments. Et puis, c'est un peu peine perdue. Alors, on va voir ce que le petit Le Normand de la Vérité a envie de dire sur cette situation. Est-ce qu'il va être pareil que toi, pareil que ce que tu penses ? Est-ce qu'il va être plus optimiste ? On va découvrir ça. Alors, voilà. C'est parti. Ok. Alors, on a ici un joli soleil. Déjà, c'est agréable. Tiens, on a les mêmes nuages. Tiens, t'es là aussi. Ok. Donc, en gros, on te dit, hey, 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 regarde pas. De l'autre côté des nuages, il n'y a pas un pont pour terminer. Et de l'autre côté des nuages, il y a le bonheur, la joie. Ouais. Waouh. Bon, il ne nous manque plus que le bateau. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde cette personne ? On a trois cartes quand même qui seraient bêtes. C'est quand même assez impressionnant. J'adore penser comme ça. La connexion, elle est exactement comme tu la ressens. Il n'y a pas de doute. Et ici, on a le jardin. Ok. Elle n'est pas si movible, movile, movile, movible ? Elle ne se bouge pas autant que ça. Parce qu'on a l'impression que cette personne, elle est quand même plus en train d'aller parler avec des gens. Elle est plus dans les contacts sociaux que vraiment dans une fuite totale en bateau. En gros, on a un petit le normand qui ressemble énormément, mais en beaucoup plus positif. Parce que si cette personne, non, elle est juste en train de faire des contacts. Et toi, tu te dis qu'après, finalement, c'est plutôt le bonheur qui arrive plutôt qu'une fin définitive entre vous de s'éloigner de cette personne. Donc, un petit le normand plus optimiste. Bien. Alors, mais on veut quand même en savoir un petit peu plus sur cette personne et notamment sur ses sentiments. Quels sont les sentiments que cette personne a à ton égard ? Ici, on a envie de savoir quelle sera la manière que cette personne utilisera pour te déclarer ses sentiments. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va certainement nous apporter des informations très intéressantes à la fin. Voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va donc. On va savoir d'abord quels sont les sentiments que cette personne a pour toi. C'est ce qu'on a envie de découvrir en premier. Alors, ici, on a la lune. Avec la lune, on a l'impression que c'est des sentiments qui sont bien gardés. On a des sentiments qui sont assez enfermés dans l'inconscient. On a une lune négative. Donc, une personne qui n'y voit pas très clair. Toi, tu regardes les nuages dans les deux fois. Mais cette personne, ce n'est pas qu'elle ait vraiment les idées super claires. Non plus. Ok, ici, on a un vampire. Donc, avec le vampire, pareil, on a quelque chose de très secret, de très caché. On a une personne qui a du mal à s'avouer les sentiments qu'elle peut avoir pour toi. Donc, ici, on a le scorpion avec le béline. Entre deux mondes. Vous n'êtes pas du même monde, on a l'impression, de cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle considère. C'est pour ça qu'elle ne peut même pas imaginer avoir des sentiments pour toi. Ça va bien avec le vampire, justement. On a un vampire qui est amoureux d'un humain. Ce n'est pas possible parce que normalement, l'humain, c'est juste sa proie. On n'a pas à tomber amoureux de sa proie. Vous n'êtes pas dans le même monde. Vous n'avez pas les mêmes possibilités. Vous n'avez pas les mêmes modes d'alimentation. Le vampire vit la nuit. Tu vis le jour. Voilà. On a l'impression qu'il y a comme un blocage. Que cette personne, elle a beau avoir des sentiments pour toi, elle se dit, ce n'est pas possible. Voilà. C'est impossible. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Alors, peut-être que vous avez une grosse différence d'âge. Peut-être que vous avez une différence culturelle. Peut-être que vous avez une différence de langue. Peut-être que vous avez toutes les différences possibles. Différences socio-économiques. Voilà. On sent que pour cette personne, ça a l'air d'être insurmontable. Alors, ici, on a une reine d'allumette. Et on a la jalousie, le fait de porter trop de choses et le fait de douter de soi-même. Donc, cette personne, elle se rend compte de par la jalousie, les sentiments qu'elle peut avoir pour toi. Mais en même temps, elle ne veut pas l'accepter. On a l'impression d'être dans un drama coréen. Le mec, il est là, il est jaloux. Mais en même temps, on lui dit, alors, tu es amoureux. Non, mais pas du tout. Rien n'importe quoi. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Voilà. Donc, cette personne, elle doute même d'elle-même. Elle n'arrive même pas à les faire sortir, ses sentiments. Elle n'est même pas claire pour elle-même sur ce qu'elle ressent. Mais pourtant, cette personne, elle est quand même jalouse si elle voit que tu parles avec quelqu'un d'autre. On a ici l'empereur. On a le 4 de coupe. L'ermite. C'est encore quelqu'un de facile, ça. On a la page de bâton et le roi de coupe. Alors, mais pourquoi il y a tant de monde dans votre histoire, là ? Alors qu'on avait un ermite, normalement, il ne devrait y avoir personne. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe qu'il y a tant de monde ? Il y a trop de monde dans l'endroit des sentiments, on va dire. On comprend peut-être que cette personne soit jalouse, parce qu'il y a trop de monde. On a ici, avec l'empereur, on a quelqu'un qui est plutôt têtu, qui est plutôt bloqué sur « moi, je sais ce que je fais, attends, je connais mes sentiments, merci, c'est pas la peine d'essayer de m'expliquer ». La personne un peu têtu et bloquée, qui a tendance à déprimer. On voit une tendance plutôt dépressive, avec le 4 de coupe, genre « ouais, de toute façon, tout ce que je veux, ça ne finit jamais par arriver, alors pourquoi ça marcherait là ? » On a quelqu'un qui est vraiment loin d'être optimiste, qui se dit que de toute façon, elle est mieux toute seule, et puis que c'est très bien comme ça, avec l'ermite, genre « j'ai besoin de personne, je suis bien dans ma cave, comme ça, dans ma grotte, de temps en temps, je prends le sang des souris, et puis comme ça, j'en bête personne ». Ça, c'est l'ermite vampire, un type particulier de l'ermite. Et on a ces deux personnages. Est-ce que c'est vous deux ? Est-ce que c'est cette différence ? Il y a une grosse différence entre ces deux personnes, il y a une différence de famille, ici, bâton contre coupe, il y a une différence de statut, le roi contre le page. Donc, je pense que c'est vous, mais qui n'arrive pas à se regarder, ici, donc, le roi de coupe, c'est peut-être cette personne qui n'arrive pas à te regarder, toi, t'es là, en page de bâton, ou vice-versa, peu importe. Toujours est-il que les sentiments que cette personne a sont complètement refoulés, mais alors complètement, dans son inconscient le plus profond. Cette personne, elle ne peut même pas les accepter un petit peu, c'est vraiment quoi, moi, non, rien à voir, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, ce n'est même pas la peine de lui en parler à cette personne. Il y a du sentiment, certainement, mais c'est enfermé sous 10 kilos de terre. Il n'y a rien à faire, cette personne, elle les nie complètement, ces sentiments. Ce n'est pas simple. Mais nous, on a dit, ce n'est pas grave, on a confiance, on sait que cette personne, à un moment, elle va t'avouer ses sentiments. À un moment, tout ce qui est là, renfermé dans son inconscient, à un moment, l'inconscient va sortir, il va y avoir quelque chose. Est-ce que ce sera des lapsus ? Est-ce que ce sera parce que cette personne aura trop bu ? Est-ce que ce sera parce que ça sort dans un moment de rage ? On ne sait pas, mais à un moment, cet inconscient, toute cette espèce de vapeur qui est là, en inconscient, à un moment, ça devrait exploser. C'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé de demander, quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments ? Donc, c'est parce qu'on est convaincu que cette personne va finir par te les avouer. Ok. Alors, on a notre ermite positif. Donc, on a l'impression que cette personne, cette déclaration va se faire en uno à uno. Une personne face à une personne. Donc, on n'est pas dans une soirée, c'est là qu'on va mettre toutes les cartes de soirée, mais on a l'impression que c'est vraiment un moment seul, seul à seul. Ok. Ermite positif. Alors, on a une renaissance ici. On sort de son oeuf. Qu'est-ce qui doit sortir de son oeuf ? L'inconscient. On a l'impression que tout d'un coup, ah, ça y est, la naissance, la naissance de... Tous ces sentiments qui étaient retenus, retenus, retenus vont pouvoir enfin sortir. Donc, ça, c'est ultra bénéfique. Donc, on a le cancer avec le poids verso. On a ici arrahatab, là. Donc, arrahatab, là, ça veut dire au pied de la lettre. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne va faire au pied de la lettre, mais elle va le faire. On a ici un page de coupe. Alors, attention, page de coupe immature. Super. Vulnérable, envieux. Bon, ça ne va pas être forcément la meilleure des déclarations. C'est quelque chose de très jeune, encore une fois. On a quelqu'un qui sort de l'oeuf. Ici, on a quelqu'un d'immature. Donc, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui ne va pas savoir utiliser les bons mots, savoir dire... C'est-à-dire, cette personne, elle est aussi étonnée que toi de ses sentiments. Parce qu'en gros, c'est l'inconscient qui parle. Donc, l'inconscient qui parle au travers de cette personne. Et genre, elle est là et dire, ah bon, je sentais ça, moi ? Pourquoi je n'étais pas au courant ? Donc, voilà. Ça va être un peu spécial comme truc. Chevalier d'épée, à l'abordage. On a un as de bâton. Donc, on a l'impression qu'il y a tout d'un coup, l'opportunité se propose. Avec l'as de bâton, on a l'opportunité. On a le chevalier d'épée. On n'est pas dans la forme. Le chevalier d'épée, il est direct. Voilà ! Ben voilà ! Tu voulais savoir ? Ben tu sais ! Ok. Merci. On a le 3 d'or. Donc, est-ce que ce sera dans un moment où vous travaillerez ensemble, où vous serez en train de faire une collaboration ou à la fin d'une collaboration puisqu'on a la mort et on a l'impératrice ? Donc, on a l'impression que ça pourrait être que vous travailliez ensemble pendant un certain temps, qu'il y a comme une connexion et que vers la fin, cette personne, elle ait besoin de te dire quelque chose parce que ça va sortir tout seul, ses sentiments, qu'elle va t'avouer qu'en fait, que tu es importante, qu'elle a envie de garder le contact avec toi. Ce sera peut-être rien de plus que ça. Il ne faut pas non plus espérer une grande déclaration super. Mais voilà, cette personne, elle va te faire comprendre qu'elle veut garder un contact, une connexion avec toi, que tu es quelqu'un d'important. Voilà, c'est ça qu'elle va te faire comprendre. Cette personne qui est un empereur assez têtu, assez bloqué, elle va quand même réussir à te faire comprendre que tu serais l'impératrice de ses rêves, que tu serais le compagnon ou la compagne que cette personne aimerait bien avoir, mais d'une manière soft, soft dans le sens, pas de grande déclaration d'amour. Et c'est du direct, du clair et du sans, voilà, ça, on ne réfléchit pas beaucoup et ça sort comme ça parce que ça va avoir besoin de sortir. Donc, j'insiste, je persiste et signe que ça va être dans un moment où vous allez être tout seul, tous les deux. Et voilà, ça va être un moment où quelque chose que vous avez fait ensemble va se terminer et ce sera le moment pour garder le contact que cette personne avoue ce qu'elle ressent pour toi. Et ça continue comment cette histoire avec ce vampire ? Donc, on a ici la papesse positive. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui va avancer lentement mais sûrement. C'est assez timide, c'est assez, mais c'est pas mal. Ça se fait petit à petit. On a quand même la grosse colère. Donc, avec la grosse colère, on reprend ici le cancer et le bélier. Oui, ils sont ici. Donc, qui va s'énerver ? On dirait que c'est la même personne. C'est fou. On a la papesse qui regarde genre, ouais, c'est ça. Ben, énerve-toi, c'est pas grave. Alors, est-ce que cette personne, elle va fuir après ? C'est probable. Ok. Donc, toi, t'es prêt. T'es prêt. T'as pas de problème par rapport à ça. Je pense que toi, tu vas gérer le truc très bien. Par contre, on a ici le diable avec les restrictions, les excès, la tentation mais la peur aussi. Je pense que c'est tout ça, c'est cette personne-là qui va les vivre. Donc, une personne qui va fuir ses propres sentiments pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a des possibilités après de retour ? Sympa. On a donc le 10 d'épée. Donc, on a vraiment l'impression que ça monte, ça monte. Et paf, ça redescend plus bas que jamais. On a le 10 d'épée. On a le 7 d'épée qui monte cette personne et qu'on va continuer de cacher. En plus, on a la déception. Bon. Bon. On a le 10 de bâton et la lune. Bon. Ça m'aide nulle part. Voilà. Malheureusement, cette personne, elle aura beau te faire comprendre qu'elle a des sentiments, que c'est tellement caché dans son inconscient. Son inconscient, il va parler. Il va dire, je veux dire quelque chose. Je veux parler. C'est important et tout. Mais il va parler une fois. Tu vas l'entendre. Tu vas savoir que oui, tu es quelqu'un d'important, que machin, machin, machin. Et cette personne, après, elle disparaît. C'est pire que s'il n'avait rien dit parce qu'on a l'impression qu'il y a une coupure énorme. On a les deux mauvais 10. On a la déception pour toi, le fait que cette personne continue de se cacher, le fait qu'on n'y voit toujours pas plus clair au début qu'à la fin. Voilà. Pour moi, malheureusement, cette personne, oui, elle va peut-être t'avouer ses sentiments. C'est des sentiments qu'elle a du mal à s'avouer elle-même. Donc, ça va être un choc pour les deux. Et là, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y aura pas vraiment de possibilité en plus. Parce que cette personne, elle n'est pas prête à avancer dans ses sentiments. Elle n'a pas... Voilà. Donc, c'est quelque chose que tu vas découvrir. Tous ses sentiments, ça va être... Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Et voilà. Enfin, voilà. Il n'y a pas de possibilité, malheureusement. Ici, on nous met un coucou. Donc, justement, le coucou, paf, il met son oeuf, puis il s'en va. Ciao. Adios. Ça ne m'intéresse plus maintenant. L'expérience de la vie. Voilà ce que c'est. Ta vie va expérimenter des changements importants. Il y aura besoin que tu agisses en conséquence. Ne doute pas à te lancer dans de nouvelles directions si tu les trouves correctes pour toi. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va être une expérience de vie. Parce que franchement, une déclaration comme ça, on ne s'y attend pas. Et ça fait un choc. Ça va être ce que tu attendais, finalement. Tu vas te rendre compte que bof. Et puis, on part. On part vers d'autres chemins. Je ne pense pas que cette déclaration va apporter grand-chose. Et surtout, il n'y aura pas de suite. C'est une déclaration qui n'a pas de suite. ou des suites désastreuses. Des suites qui... Voilà. Il n'y a aucune avancée. Il n'y a aucune carte positive. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Je pense que tu vas prendre ça quand même avec beaucoup de sérénité. On te voit très près. Si on avait prête, voilà. Tu es prêt. Tu es prêt ou tu es prête à ce que ça se passe. Tu sais. Tu savais, en fait. Ça se passerait comme ça. Tu vas vivre ça sereinement. Et puis, tu vas passer à autre chose, tout simplement. Et c'est pour quand, cette jolie déclaration d'amour qui ne servira à rien ? Alors, est-ce que c'est dans des jours avec la tempérance ? Est-ce que c'est dans des semaines avec le chariot ? Est-ce que c'est dans des mois avec la maison Dieu ? Ok. La tempérance, le chariot et la maison Dieu. C'est parti. Tempérance, chariot et maison Dieu. On y va. Tempérance, chariot, maison Dieu. Tempérance, chariot, maison Dieu. Ils ne veulent pas arriver. Tempérance. Ah, bah, tant mieux. Tant mieux. Parce que si ça se fait vite, c'est mieux. Plus ça va vite, plus tu es libéré rapidement. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf jours avec la tempérance. Ah, là, on va voir entre neuf et combien de jours ça pourrait être. Entre neuf jours et un, deux, deux. Voilà. Entre deux et neuf jours, tant mieux. Tu seras vite libre. Ce sera vite terminé. Les choses seront claires. Et c'est très bien comme ça. Donc, pour les personnes qui préféraient une date du calendrier, cette date du calendrier, ça peut parler de cette fameuse déclaration d'amour. Mais ça peut aussi parler de la date de naissance de cette personne, si vous avez besoin d'une confirmation que c'est bien cette personne-là. Ici, on a le mois de novembre. Et ici, on a le 15. 15 novembre, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né le 15 novembre ? Est-ce que cette déclaration, à ce moment-là, ça va être un petit peu long d'attendre le 15 novembre ? Mais bon, au moins, vous serez libérés. Ce sera fini. Les choses seront claires. Et puis, voilà. Fin. Fin de l'histoire. Voilà. J'imagine bien que ce n'était pas exactement ce que vous attendiez comme déclaration. Donc, je pense que ce n'est même plus la peine de l'attendre, finalement, cette déclaration, puisqu'elle sort du cœur, c'est vrai. Elle sort du plus profond de cette personne. Mais malheureusement, elle ne permet aucune avancée. Elle ne permet aucune possibilité. Elle ne laisse place à aucune histoire. Donc, voilà. Je pense que le mieux, si tu te rends compte que vraiment, cette option, elle est vraiment pour toi, le mieux, c'est de se dire, bon, ben voilà, je laisse tomber. C'est fini. Et puis, la déclaration, elle viendra quand elle viendra. Mais ce n'est pas la peine de perdre son temps à l'attendre non plus, puisqu'elle n'apportera absolument rien. Voilà. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, même si ce n'était pas exactement ce que vous attendiez, vous pouvez quand même mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi pour me raconter un peu tout ça. Et puis, pourquoi pas même vous abonner à la chaîne en espérant avoir des meilleures nouvelles par la suite. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada